Le livre qu'on a co-écrit Christophe Nandin et moi-même par rapport à Charles Martel et à la bataille de Poitiers, on a choisi le thème parce que c'est un thème qui est débattu de plus en plus dans l'espace public. C'est un thème historique dont on parle de plus en plus, notamment dans le champ politique où vous avez des gens, des militants qui vont faire de plus en plus référence cette bataille et on a pensé qu'il était temps en fait de donner une approche historique un peu claire par rapport à cette bataille. Alors il y a deux choses. La première chose, le livre est scindé en deux grandes parties. La première c'est en gros qu'est-ce qu'on sait de ce qui s'est passé durant cette bataille de Poitiers en 732, qui a opposé Charles Martel et les troupes Franck d'un côté et de l'autre l'émir de Cordoue Abderrahman avec des troupes arabo-berbères. Qu'est-ce qu'on sait de cette bataille ? Qu'est-ce qu'elle a pu représenter à l'époque ? C'est une première chose. Et la seconde partie est consacrée à la mémoire ou aux mémoires au pluriel de cette bataille, c'est-à-dire comment cette bataille a pu être interprétée au fil des siècles. Et donc on a mis un peu en parallèle ces deux parties et on a essayé d'expliquer en fait comment cette bataille a été perçue jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à une date très récente parce que la dernière référence que l'on fait, c'est les propos de Jean-Marie Le Pen, juste après les attentats de Charlie Hebdo, où lui ne dit pas je suis Charlie, mais il dit je suis Charlie Martel. Et on essaie quelque part de mettre en perspective, y compris dans l'histoire très courte de l'extrême droite française, notamment du Front National, depuis les années 70, comment cette figure a pu être reprise par l'extrême droite, notamment dans les milieux politiques. Le but de ce livre c'est aussi de faire un peu la chasse aux mythes quelque part, par rapport à cette bataille. Alors déjà, première chose, mais ça c'est, on n'est pas les premiers à le dire, on n'est pas dans une espèce de bataille décisive. Il y a eu bataille, c'est évident, mais ce n'était pas une invasion en règle de la Gaule à l'époque, vu qu'il n'y avait pas de France à l'époque, c'était plutôt la Gaule, le royaume des Francs. Ce n'était pas une invasion massive, mais c'était plutôt une radia, c'est une première chose. Des choses intéressantes, on en a découvert après, parce que quand on s'est intéressé au Moyen-Âge, donc en fait aux siècles qui ont suivi la bataille, à partir du 8e siècle jusqu'au 15e siècle, on s'aperçoit que la figure de Charles Martel, loin d'être une figure qui va être revendiquée par des ecclésiastiques, par des rois de France, c'est une figure en fin de compte très secondaire et même parfois très négative, parce que vous avez une mémoire qui se développe à partir du 9e siècle, au sein de l'Église, qui est une mémoire négative de Charles Martel. On ne va pas se souvenir de lui comme un sauveur de la chrétienté, comme on va le dire au 19e siècle, mais on va se souvenir de lui comme un pieur des biens d'Église pour payer son armée. C'est quelque chose qui va être ressorti de manière très récurrente pendant quasiment un millénaire. Donc c'est quand même une première chose qui est assez fascinante. Nous, quand on a commencé ce travail, on pensait que Charles Martel, on allait trouver énormément d'allusions de lui dans des manuscrits médiévaux, et en fin de compte, on en trouve très rarement et encore une fois, souvent, ce sont des allusions négatives. C'est une première chose. Seconde chose, c'est le peu de place aussi que Charles Martel occupe dans la mémoire nationale, dans ce qu'on appelle le roman national. C'était en fait cette espèce d'histoire mythique de la France qui a été créée à partir du 19e siècle, où en fait on faisait l'histoire, on essayait d'expliquer l'histoire de France comme une espèce de longue continuité avec des grands héros qui, peu à peu, vont construire la France. Donc les grands héros, on les connaît tous, Versailles Gétorix, Clovis, Saint-Louis, Jeanne d'Arc. Et en fait, quand on regarde par exemple les manuels d'histoire, eh bien on est parfois surpris que certains manuels, notamment peut-être le manuel d'école qui est peut-être le plus diffusé de la Troisième République, c'est-à-dire le Petit Davis, eh bien dans le Petit Davis, eh bien on ne parle pas de Charles Martel. C'est une figure qui est, encore une fois, très secondaire. On va mettre en avant des personnages comme Jeanne d'Arc, Saint-Louis, mais Charles Martel, quasiment pas. À titre de comparaison, Jeanne d'Arc, on va faire, ça va être le sujet d'énormément de peintures, d'énormément de sculptures. Je pense que dans quasiment toutes les grandes villes de France, il va y avoir une sculpture de Jeanne d'Arc, une statue de Jeanne d'Arc, notamment à cheval. À Paris, il y en a cinq, par exemple. Eh bien, Charles Martel, vous n'avez aucune statue qui a été faite de lui au 19e siècle ou au 20e siècle. Aucune. Donc c'est quand même assez fascinant. Et pareillement, Jeanne d'Arc, Clovis, Bayard, Le chevalier sans peur et sans reproche, on va faire des romans, des romans de vulgarisation, pour parler de leur vie. On va faire aussi des livres pour enfants, consacrés par exemple à Louis XI. Vous avez Job qui va faire un très beau livre sur Louis XI. Eh bien, Charles Martel, rien. En fait, le seul roman qui va être écrit au 19e et au 20e siècle, jusqu'à une date récente, parce qu'il y en a un qui a été écrit dans les années 80 ou 90, mais encore, il était très peu diffusé. Mais le seul roman qui va être écrit sur Charles Martel, c'est un arabe qui va l'écrire. C'est Zurgis Haïdan qui va l'écrire. C'était un Libanais qui est allé ensuite en Égypte, qui a publié de très nombreux romans en Égypte. C'était un auteur très, très lu. Mais sauf qu'évidemment, c'est un roman du point de vue arabe. Et le roman s'appelle Charles contre Abderrahman. Et en fait, le héros, ce n'est pas vraiment Abderrahman, c'est un prince qui sert Abderrahman. Et c'est assez fascinant parce qu'en fait, c'est un prince qui est aidé par des chrétiens qui sont contre Charles Martel. Et c'est un roman qui a été beaucoup lu dans les pays arabes, mais qui a été traduit très récemment seulement en français. Donc, vous voyez, il y a pas mal de choses qui sont assez fascinantes par rapport à cette mémoire de la bataille de Poitiers. Sur l'événement en tant que tel, encore une fois, on ne sait pas grand-chose, à part quelques petites... Enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est que les sources d'époque sont très courtes, en fin de compte. Quand on parle de la bataille, vous allez avoir, par exemple, ce qu'on appelle la chronique Mosarab, qui a été rédigée 20 ans après la bataille. La bataille, dans cette chronique, elle occupe un paragraphe. Et c'est une des sources les plus complètes qu'on ait, donc on ne sait pas grand-chose. Mais ce qui est certain, c'est que, par exemple, Charles Martel, ou son fils Pépin le Bref, ou son petit-fils Charles Lemagne, ont passé beaucoup plus de temps à combattre les Saxons, du côté de la Germanie, donc du côté de l'Allemagne actuelle, et plus tard, leurs descendants, les Vikings, que les Sarazins. Voilà, donc, il y a quand même pas mal de choses, en fait, qu'on a découvert, ou qu'on a redécouvert, plutôt, dans ce livre, et on invite, en fait, les lecteurs et les lectrices à prendre un peu de distance par rapport à l'image d'Epinal qu'on peut avoir par rapport à cette bataille. Même sur la mémoire récente de Charles Martel, ce qui est assez fascinant, c'est que, bon, beaucoup de gens, quand on leur pose la question, si on dit, voilà, alors, par exemple, c'est un peu comme Jeanne d'Arc, on va associer Jeanne d'Arc avec l'extrême droite, ce qui est faux aussi, parce qu'au XIXe siècle, Jeanne d'Arc était une figure de gauche, par exemple. C'est peu connu, mais c'était le cas, c'est une figure républicaine. Eh bien, Charles Martel, on associe beaucoup ce personnage historique avec l'extrême droite, et quand on enquête précisément, quand on regarde les textes de l'extrême droite, les allusions, le nombre d'allusions qui ont été faites, on se rend compte qu'il y a, en fin de compte, avant le début des années 2000, il y a très peu d'allusions à Charles Martel au sein de l'extrême droite. Les personnages qui vont être mis en avant, c'est Jeanne d'Arc, évidemment Clovis, pour prendre des personnages historiques médiévaux, et très peu Charles Martel. Alors qu'en fait, vous avez une accélération à partir du début des années 2000. On peut expliquer ça avec, évidemment, le choc du 11 septembre, qui évidemment a changé quand même la vision du monde de pas mal de gens, mais aussi parce qu'un peu avant le 11 septembre, vous avez ce qu'on appelle le virage islamophobe de l'extrême droite, où en fait, quelque part, ce qui cimentait l'extrême droite dans les années 70, 80, 90, c'était l'anticommunisme et l'antisémitisme, quelque part, et bien à partir des années 2000, ça devient l'islamophobie. Et ça, en fait, évidemment, Charles Martel opère beaucoup plus comme personnage qu'avant. Donc là, vous avez quand même, par rapport à la mémoire très courte, vous avez un changement qui est quand même intéressant. ... ... ... ... ...